Merci Alexandre Koubinec ! Ah oui ! Avez-vous compris pourquoi Rojizem était notre invité ? Oui, oh là 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 ! Leila Rojdi Nagui, agneau, poulet, merguez, aujourd'hui c'est couscous royal ! Comment ça va ? Les habits, ils ne montraient plus Gria de Satouf, viennent jeudi, on a les boulettes ! Bon, malgré tout ça, je suis content d'être là ! Je suis content d'être là ! Et franchement, qu'est-ce que c'est bien votre film ! Je le dis comme ça, honnêtement, du cœur ! Franchement, ça fait du bien ! Ça fait du bien, surtout que depuis que je suis là, moi, je vois des films... C'est à la limite du génie, parce que je souffre devant des comédies ou je rigole devant des drames ! Mais là, là, vous, vraiment, ça faisait vraiment un bail que je n'avais pas passé un aussi bon moment devant un écran, vraiment ! Je crois que la dernière fois, c'était devant un film Netflix... Mais alors, ne me demandez pas le titre, parce que si j'étais chez la meuf, c'était pour toucher autre chose que la télécommande ! D'ailleurs, la pauvre, elle n'a pas pu savoir comment le film se terminait ! Non, mais parce que c'est super dur de suivre les sous-titres avec une paire de couilles sur les yeux ! Bah oui, je regarde André Ostefer, moi ! Il y a Leila qui fait bouillir de la tête ! Mais revenons à votre film ! Je l'ai regardé seul, et sincèrement, pour moi, franchement, je l'ai dit, on est sur du chef-d'oeuvre ! Les miens... Donc, c'est l'histoire de Moussa, qui a toujours été doux et présent pour sa famille, qui, lors d'une fête, va chuter et se cogner violemment la tête, et alors là, son traumatisme crânien le rend méconnaissable, physiquement et moralement, car il n'a plus aucun filtre et balance tout ce qu'il pense à tout le monde ! Et je suis allé me renseigner, en fait, sur les effets du traumatisme crânien, et c'est dingue, comme vraiment la personnalité ou le comportement peuvent changer. C'est ce que les médecins appellent le syndrome frontal. Tu as des cas où, du jour au lendemain, la personne ne peut plus réfréner ses envies de manger, elle ne peut pas s'empêcher de dire des gros mots, d'embrasser des personnes qu'elle ne connaît pas, elle ne peut pas s'empêcher d'avoir des relations sexuelles... Bon bah les amis, je crois qu'on m'a caché un accident dans mon enfance ! Par contre, dans les symptômes, il y avait aussi la personne ne respecte pas les tours de parole dans une conversation et interrompt tout le temps les autres, donc Nagui... On était ensemble dans la voiture ! Mais bordel, ça fait du bien de savoir ça, ça explique tout ! Quand on me dit tout le temps 14 shots de tequila un mardi, mais t'es malade ? Bah oui, en fait, je suis malade ! Et puis quand on me demande sans contact, c'est pas une raison pour sortir sa bite et taper sur la machine avec, t'es malade ! Je suis malade ! Ça explique tout ! Et d'ailleurs, je crois que le pire truc qui pourrait arriver aux gens qui souffrent d'un post-traumatisme, c'est de subir un nouveau traumatisme qui les remet en mode comme avant ! En mode normal, comme un reboot ! Et là, parce qu'il est impossible de justifier mon comportement de traumatisé ! Pour ça, j'évite tous les trucs qui m'angoisse, qui peuvent provoquer chez moi un gros choc, comme par exemple un dépistage MST, les films de Philippe Lachaud, ou mon bulletin de salaire chez France Inter ! Voilà, tu vois, rien que ça, j'y pense ! Bon, bref, allez, bonne émission ! Merci ! À Paris, au Théâtre du Marais, les jeudis et vendredis ! Gros syndrome frontal ! Gros syndrome ! C'est à quelle heure, le jeudi et vendredi ? 21h ! Ouais ! Tu dis pas sur ce ton-là ! 21h ! Ça se passe à 21h ! 2h !